Allez, il est temps de passer au sport avec notre page actue. La cinquième et avant-dernière manche des Blancs-Pas Endurance Series, qui s'est disputée le week-end dernier au Nürburgring, a été riche en surprises avec au bout une superbe victoire pour la Porsche Pro Speed menée de main de maître par Marc Enrichi, Xavier Masson et un Marc GoSense en très grande forme. Parti en tête lors de l'ultime relais, le Belge a en effet dû utiliser toutes les ficelles du métier pour contenir les assauts du jeune Jeroen Blekemoulen et de sa Mercedes SLS AMG. Pendant une demi-heure, Marc GoSense a repoussé tous les assauts du pilote Mercedes pour finalement franchir la ligne d'arrivée avec une petite demi-seconde d'avance. Le podium est complété par la BMW Z4 de Lauda Kecellé et Greg Franchi. Beaucoup moins de chances par contre pour les leaders du championnat, la BMW marque VDS Racing Team du trio Martin, Leinders, Paltala. Alors au volant, le Finlandais se faisait percuter par l'Audi R8 de Dino Lunardi, châssis et radiateurs endommagés. La BMW ne pouvait reprendre la piste. Bonne opération du coup pour le team WRT. L'Audi R8 piloté par le trio Orteli, Aas, Mi se termine quatrième. Grâce à ce bon résultat, l'équipage grimpe à la deuxième place du championnat à trois points seulement de Leinders, Martin et Paltala. Mieux encore, l'équipage WRT prend la tête au classement team avec quatre points d'avance sur le marque VDS Racing Team. Autant dire que la bagarre va être totale lors de la dernière manche des Blampin Endurance Series prévue à Navara en Espagne le week-end des 14 et 15 octobre prochains. Toujours au Nürburgring, c'était également l'avant-dernière manche du championnat du monde GT1. Le départ était chaud chaud avec déjà des victimes, parmi lesquelles l'Audi WRT de Stipler et Jarvis, suspension cassée suite à une touchette avec la Mercedes de Pastorelli. C'est la Ferrari 458 Italia AF Corsé de Villander et Salacuarda qui s'est finalement imposée. Marc Basenck et Thomas Winkelhock placent leur Mercedes SLS à la deuxième place, ce qui leur permet de prendre la tête au championnat avec un petit point d'avant sur la paire Barthels-Burman. L'équipage de la BMW Z4 termine quatrième. Sur la troisième marche du podium, on retrouve la Lamborghini Gallardo de Cox et Rosina, vainqueurs de la course de qualification la veille. Pas de chance pour la McLaren de Makoyeki et Düsseldorf, en lutte pour une place sur le podium, mais arrêtée sur la piste par un bris de suspension, la paire franco-allemande reste troisième du championnat. Du côté du team WRT, Hortelier-Vantor, deuxième le samedi, termine sixième le dimanche malgré une crevaison. Ils sont quatrième au championnat et conservent une maigre chance. Épilogue ce week-end à Donington. Eric Neve quitte Chevrolet à la fin de ce mois pour rejoindre le camp de Mercedes où il coordonnera les activités de HWA, le bras armé de Mercedes en compétition, hors F1, soit principalement la F3, le DTM et le GT. Rappelons que notre compatriote a mené à bien la campagne de Chevrolet en championnat du monde des voitures de tourisme, avec deux et bientôt trois titres à la clé, tant du côté des conducteurs avec Yvan Muller que du côté constructeur. Rappelons également que Chevrolet se retira du WTCC à la fin de l'année. C'est à mété que le BGDC avait rendez-vous pour l'avant-dernière course de la saison, une épreuve de trois heures qui débutait sous la conduite de la BMW M3 de Navé Everwimp et de la Honda Civic de José Clos et Gaëtan Bashi. Derrière, cela démarrait plutôt mal pour la VW Golf 2 de Grégory Pes qui s'en mêlait des pinceaux et évitait de peu la catastrophe. José Clos ne tardait pas à prendre les devants en volant de la Honda de ELR, une domination facilitée par les ennuis de frein de la BMW de Benoît Navé qui ne tardait pas à rentrer au stand. Retour par contre dans le haut du classement pour la Volkswagen Golf 2 de Grégory Pes et Tony Kévers. Tournant comme une horloge, la Rapide Golf du 2 Air Racing prenait le commandement au tiers de l'épreuve. Du côté des Renault Clio, c'est la voiture de Paul Lejeune et du jeune Kevin Caprace qui était la plus à son affaire, pointant allègrement dans le top 3. Chez les BMW 325i du club Sport Trophy, la paire Gulliker-Smets a remporté une nouvelle victoire avec un tour d'avance sur leurs adversaires les plus directs. En division, trois victoires pour la BMW de Grisouille et Spigolère, quatrième du général. Quant à Gaëtan Bashi, la première dame, elle a pris à son compte les deux derniers relais de la Honda Civic et après le show de José Claus en début de course, elle termine dans un joli top 6. Mais à Mété comme sur bien d'autres circuits, c'est bel et bien la V8 Golf 2 de Tony Kévers et Grégory Pes qui a fait la loi avec une nouvelle victoire à l'accent. Depuis trois ans, sous l'impulsion de l'équipe de trajectoire, les mythiques 12h de 8 vivent une nouvelle jeunesse. Avec 60 voitures engagées, le succès de ce rallye hors du commun ne se dément pas. Porsche 356 et 911, BMW 2002, Lotus Elan, Ford Escort, NSU, Alpine, Jaguar, XK 120, Peugeot 403, Citroën DS, Mini Cooper, Le plateau est à la fois varié et prestigieux avec de célèbres bolides de course mais aussi des voitures plus atypiques et des modèles populaires de l'époque. Le public ne s'est d'ailleurs pas trompé puisqu'il s'est massé en nombre tout au long de la boucle de 150 km parcourue à trois reprises par les participants. Une des particularités de l'épreuve est la possibilité de disputer l'épreuve seul à bord. Au terme des 450 km de course, Yves de Flandre a imposé son Austin Hailey MK2 de 1964 avec un écart minime de 2,1 points soit une différence d'à peine quelques secondes. Deux autres grands noms des rallies de régularité complètent le podium 2012 de 8. Yves Nulanders sur Volvo PV 544 de 1961, vainqueur en 2011 et Claude Ninan, déjà troisième en 2011 aux commandes de sa Ford Escort MK1 de 1972. En catégorie twin avec deux personnes à bord, Christian van den Heyden et Patricia Gelyssou décrochent la victoire sur leur Porsche 914 de 1973. Sympa, c'est 12h de 8. Un autre monument qui refait surface dans ce genre d'épreuve, c'est le Tour de Belgique. Il est organisé par DG Sport et aura lieu le week-end du 17 et 18 novembre avec un parcours comme dans le temps et entre autres la visite de trois circuits nationaux. Nous en reparlerons. Merci.